Sous-titrage ST' 501 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 Le 17 septembre, vous dites, « Sous-titrage Société Radio-Canada, les gens qui vivent près de l'aujourd'hui m'a demandé le Khmer Rouge de m'épargner de mon vie, car je n'étais pas involucré dans de l'accueil des activités. » Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites que vous n'aviez rien à voir et que vous n'avez pas involucré dans les activités reprochées ? On m'a autorisé à vivre là-bas parce que j'avais des compétences et j'avais une certaine éducation en la matière. En effet, j'étais expert en plongée pour aller jusqu'au fond de la rivière. Et le groupe de pêche avait besoin de gens spécialisés en plongée. C'est pour cela que les villageois m'aimaient et que j'ai pu survivre. C'est parce que j'étais spécialisé en plongée. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de moi. Monsieur le témoin, il y a deux semaines, vous avez de vous-même « Je n'étais pas un noveliste. Je n'étais pas là pour créer une histoire. » Qu'est-ce que vous entendiez exactement par là ? C'est l'expérience que j'ai écrite. C'est l'expérience que j'ai écrite. J'ai été témoin des accidents et je suis aussi pour en témoigner. J'ai peut-être écrivé certaines informations parce que je ne suis plus tout jeune. Vous pouvez voir que je n'ai pas beaucoup de tees. Ce n'est pas une création ou ce n'est pas un novel créé par moi. C'est l'expérience que j'ai écrite. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que les villageois vous accusent aujourd'hui de vous accusent de vous, d'être un noveliste ou d'être quelqu'un qui crée des histoires ou ce n'est pas le cas ? de vous raconter des histoires, d'imaginer des histoires, de jouer aux romanciers ou est-ce que ce n'est pas le cas ? Les villageois aujourd'hui ne disent pas que je crée des histoires ou que je suis romancée. C'est l'expérience qu'il m'a été donné de vivre. Je suis Riman et c'est ce que j'ai vécu à l'époque. Merci. Ma dernière question, monsieur le témoin. C'est quelque chose que vous avez dit. Vous avez demandé une question par la Chambre. Monsieur le Président, il s'agit à environ 14.49, 17 septembre. Vous avez demandé une question par la Chambre de 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 la Chambre. Et vous répondez ce qu'il s'agit. Tous ceux qui sont tous morts. Parce que tout le monde a été envoyé à la Chambre de 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 la Chambre. Est-ce que vous avez demandé une question par la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre ? Certains villageois ont été envoyés travailler sur des sites de travail au long de la route numéro 6. Après avoir été envoyés là-bas, ils ne sont jamais revenus. Seul Tassos est revenu. Les villages dans les villages ont été envoyés sur les sites de travail. Et parmi les 50% qui ont été envoyés sur les sites de travail, et parmi les 50% qui ont été envoyés sur le site de travail, et parmi les 50% qui ont été envoyés sur le site de travail, sans quelques-uns sur le web. Et comme ça, c'est source. Je le répète, 50% des villageois ont été envoyés sur les sites de travail. Je dois donc comprendre que lorsque les villages Chams ont été encerclés, les Chams ont été envoyés vers les sites de travail qui se trouvent sur la route numéro 6 et également vers le site du barrage. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Merci. Je crois que la question n'est pas du tout claire au niveau de la période où ça s'est passé. Il y a peut-être une confusion il y a 10 jours de la part du témoin, peut-être, au niveau de la période, mais ce serait utile de clarifier. Je crois qu'il faudrait apparemment de deux choses bien différentes, l'envoi sur des sites de travail sur la route numéro 6, qui se distingue très nettement de ce qu'il a dit à propos de Watte-Otrakon. Donc je crois qu'il faudrait pouvoir distinguer les périodes et les événements. On ne peut pas pousser le témoin à se contredire sur ce point de manière ironie. Je ne vois pas vraiment la contradiction. La réponse donnée par le témoin était en relation à cette question. Et puis, il s'est specifically répondu que tous ceux qui ont mort, parce que tout le monde a été envoyé à travailler sur le site de travail sur le site du barrage. Et je crois que c'est exactement ce qu'il donne au confinement. Je peux lui demander une période de temps, mais avec ce particular témoin, c'est un peu difficile. Mais apparemment, c'est un peu compliqué pour ce témoin. Je pense que l'objection ne doit pas être retenue. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Le député de l'Assemblée internationale, le président de l'Assemblée internationale, est une question. Il a été dit que les chambres demandent à la défense d'être plus clairs quand on le fait sur lesquels il pose question. Il a été dit que les chambres ont été envoyés à l'Otrogon. Alors que les faits auxquels vous faites référence dans votre question semblent être une date très différente. Pas au même moment que les chambres sont envoyés à la route numéro 6. Veuillez donc, exprime clairement la date dans votre question afin d'éviter la confusion pour le témoin. Votre question n'est pas claire. Vous pouvez la reformuler. Je ne suis pas sûr, Monsieur le Président, mais le 1er janvier dam worksite, le 1er janvier dam worksite. L'Otrogon, c'est en 1977, même période de temps qui ont fait desquels il y a deux semaines plus tôt. Mais je vais réfriger mon question. Monsieur le Président, deux semaines, vous avez dit que tous lesquels ont été envoyés à travailler sur le visite du barrage sur le marché. Et c'est des besoins de travail, il y a des possibilités, tous morts. À cause du travail, ils pensent qu'ils ont été arrêtés. Les chambres de Chambres de Chambres sont morts. Les chambres de 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 Chambres ont l'hérité. Qu'ils avaient travaillé ensemble ? A quelle période faisiez-vous référence lorsque vous avez fait cette déposition ? Quand on m'emmenait pour me tuer, je savais que des chars m'étaient emmenés pour être exécutés aussi. Mais ça, je l'ai su au moment où on m'emmenait pour être tué. Mais vous avez fait référence ici à des gens qui ont envoyé à travailler sur le chantier d'un barrage. Il est possible que tous ces gens soient morts à cause du travail. C'est ce que vous avez dit. Que vouliez-vous dire ? C'est une conclusion personnelle à laquelle j'ai tiré. C'est une conclusion personnelle que j'ai tiré. Car ces gens qui ont été envoyés ont disparu. Et seule une personne est revenue. C'était le moine-en-chef au village de Stasso. Personne d'autre n'est pas revenue. C'est une conclusion que j'ai tiré. Qu'ils étaient tous morts. C'est mon opinion personnelle. Seul Youssef est rentré. Et peut-être que Sof le savait combien de Chams. Et Sof est toujours vivant. Je vois que je manque de temps. Je vais donc mettre fin à mon interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci. Merci. La Chambre de ce Président a la parole à la Défense de Chambon. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Iman. Je m'appelle Anta Guisset. Je suis co-avocat international de Monsieur Chambon. Et c'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires. Je voudrais tout d'abord vous poser quelques questions sur la période de 1975. Vous avez évoqué avec mon confrère la révolte de Copal en disant que vous en avez entendu parler. Est-ce que nous sommes bien d'accord qu'en 1975, lorsque vous avez entendu parler de cette révolte, vous étiez bien dans le district de Krochma ? Non, je n'étais pas dans le district de Krochma. Je suis dans le village de Saxon. à Piem Chikong. À Piem Chikong. Et je creusais le sol à l'époque. Et j'ai entendu des gens parler de cette révolte à Krochma. C'est la rumeur que j'ai entendue. Ceux qui creusaient avec moi. Et ceux qui creusaient avec vous, c'était des Chams ou c'était des Khmer ? C'était des Chams ou des Khmer ? C'était une mixture de Chams et Khmer. Il y avait des Khmer et des Chams. Nous crusions tous ensemble. Et nous étions sous la vue des Khmeres qui étaient à côté. Et nous n'avions pas regardé leurs faces. Ils n'étaient pas bien loin de nous et nous n'osions pas les regarder en face. Est-ce que, que ce soit à cette période-là ou plus tard, pendant le Campuchia démocratique, vous avez eu à rencontrer des gens qui étaient de Krochma ou qui étaient à Krochma au moment de la révolte ? J'ai simplement entendu que des villageois ont parlé au village. Et par la suite, les Chams ont subi des sévices. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient maltraités ainsi. On les a accusés d'être l'ennemi numéro un. Je ne connaissais pas les motifs de tout ça. Mais je ne connaissais pas les motifs de tout cela. Et donc, quand j'en ai pourtant, je me suis bien demandé pourquoi. Et au moment même, et même, et même, et même, et même, et même encore, aujourd'hui, je ne comprends pas les motifs. C'était leur secret. Je n'ai aucune façon de connaître leurs intentions. Vous avez été entendu par M. Isa Osman qui vous a interrogé sur votre expérience. Est-ce que, au cours de ces entretiens, vous avez évoqué la révolte de Copal ? Est-ce que vous vous souvenez avoir évoqué la révolte de Copal avec lui ? Oui, je l'ai évoqué. Oui, je l'ai évoqué. Il est venu m'interviewer. Et j'en ai parlé brièvement. Il m'a posé des questions au sujet de l'incident à Copal. Et je lui ai dit, comme je viens de vous le dire, que j'avais entendu d'autres personnes parler de ce qui s'était passé à Copal. Et que les Chams, là-bas, étaient si têtus. Et un jour, un cham, que l'on considérait comme imam, a été arrêté par les Khmer rouges. Et on a fait parler à cet imam par aux parleurs, de s'adresser à tous les Chams de la région, c'est-à-dire à Copal, de rendre les âmes. De ne pas résister les Khmer rouges. Et c'est pourquoi les Chams ont été défaits. Et plus tard, on a dit que Copal était connu, donc plutôt a reçu un surnom. Ça, c'est après la défaite. Je ne comprends toujours pas les motifs clairs de ces événements. ou qu'est-ce qui s'était prévu à Copal, et pourquoi les Chams s'y sont révoltés ? Vous avez évoqué de Copal. Est-ce qu'en dehors de Copal, vous savez s'il y a eu des révoltes ailleurs, dans le district de Krochmar ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Comme vous avez entendu parler de Copal ? Je vous disais pas de 출력 de Courcez, mais je me suis pas encore προ Milk. J'ai seulement entendu parler de Copal. j'ai entendu parler de Copal. Je ne savais pas d'autres révoltes. Et dans mon village, la situation empirée après que l'on ait entendu parler de ce qui s'était passé là-bas. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'avais seul que l'on m'a entendu parler de ces événements alors que je creusais le sol. Et j'avais peur de mourir sous le régime. Selon vos mots, les chams des différents villages, mais vous dites que vous vous souvenez en revanche bien de la période au cours de laquelle vous avez dû fuir et vous cacher dans l'étang que vous avez évoqué encore ce matin avec mon confrère. Ma question est donc de savoir est-ce que vous vous souvenez de l'année au cours de laquelle vous vous êtes caché dans l'étang ? Je me souviens que c'était pendant la dernière année du régime. C'était peut-être à la fin de l'année 1978 ou au début de l'année 1979. C'est bien sûr une simple approximation de ma part quand je me cachais dans l'étang. C'était pendant la dernière année 1978, donc fin 1978 peut-être. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'en 1978, les chams et les khmer étaient habillés pareil ? Est-ce qu'il n'y avait plus l'utilisation des habits traditionnels de chams à ce moment-là ? Est-ce qu'il n'y avait plus de chams à ce moment-là ? Est-ce qu'il n'y avait plus de chams à ce moment-là ? Écoutez-vous, ồ m'a m'a miscé, y aidentité des chams. Nous devions aussi nous couper les chemins, comme les chemins. Nous n'avions pas le droit de prier et on nous a forcé à manger du porc. Nous n'avions pas le droit de prier et si quelqu'un le faisait en secret et il a disparu. Cette personne allait ensuite disparaître. Est-ce que vous vous souvenez si au moment de votre arrestation, tous les chums que vous avez vu arrêtés à ce moment-là étaient bien habillés comme des Khmer? Oui, tout le monde. Tout le monde avait leur hair cut short in the same style and style of the Khmer people. At the time they said that there had to be only one nation in Kampuche. Et lorsque nous avons été emmenés en masse pour être exécutés, nous n'avions pas le droit de porter de couvre-chef. Vous dites, ils ont dit que nous étions tous Khmer et faisant partie d'une même nation. Est-ce que vous pouvez indiquer qui a dit cela et quand vous l'avez entendu? Et quand vous l'avez entendu? Je ne peux pas vous dire si tel ou tel personne. Mais je l'ai entendu alors que je travaillais sur le site de travail. Donc, pendant que nous étions travaillant, j'ai entendu des gens parler de cela. Alors que j'ai entendu les gens parler, j'ai entendu les gens parler. Et que du jour au jour, la situation a devenu malheureux. Et les Chambes n'ont pas le droit de porter de couvre-chef, par exemple. Ils n'ont pas le droit de prier. Nous n'osions pas prier. Certaines personnes me refusaient clandestinement le soir. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. On n'a pas... Et vous devez s'assurer que les Khmer rouges ne les voient pas. Au moment de votre arrestation, est-ce que vous pouvez m'indiquer qui était votre chef direct? Qui était votre direct superior, votre chef? Je ne peux pas me souvenir qui était mon direct superior, quand j'ai été arrêté et été arrêté. J'ai été réassigné de l'un endroit à l'autre lors de la partie du régime. Mon directeur était aussi une personne. Je referais à mon chef de groupe, mais je ne me souviens pas de son nom. Et les gens qui arrivent à me arrêter étaient des clients rouges. Je ne savais pas de quel niveau ils arrivent. Je n'ai pas peur de perdre ma vie après avoir été arrêté. Quand on m'a arrêté. Dans votre document relatif à vos informations de partie civile, E3-4706. ERN en anglais 00417865. ERN en Khmer 00369053. Et il n'y a pas de ERN en français. Vous dites que... Là, vous parlez juste avant, pas longtemps avant la fin du régime. Et vous dites qu'il y aurait eu un ordre venant de l'échelon supérieur. Quand vous dites échelon supérieur, vous parlez de qui, si vous le savez ? Qui vous a donné cette information, si vous le savez ? Si vous le savez, d'où venait cette information ? Si vous le savez, d'où venait cette information ? Nous, d'un premier, Karakou. Nous vivions dans le village. Et alors que nous participions à la réunion, on a entendu dire que des informations et des instructions proviennent de l'échelon supérieur. Nous ne savions pas exactement de quel niveau il s'agissait. Nous l'attendions tout le temps. Souvent, on parlait souvent de cet échelon supérieur. Mais si je comprends bien, personne ne vous a expliqué de qu'il s'agissait et vous n'avez jamais entendu de nom par rapport à quoi cet encar correspondait. C'est un nom générique. Je comprends bien votre réponse. Est-ce que c'est ce que l'encar actually meant ? C'était juste un terme générique qui s'agissait, si j'ai compris votre réponse bien. Je ne connais pas les noms de ces gens à l'échelon supérieur. J'ai entendu parler d'instructions de l'encar à l'échelon supérieur, mais je n'ai jamais entendu les noms. Monsieur le Président, je suis consciente du temps qui s'écoule et je pense que si l'on a participé de faire sa déclaration, il fait peut-être beaucoup que je m'arrête. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, vous avez donné l'occasion de faire un statement de haute et de souffrir, quand vous avez le droit de faire une déclaration sur l'incidence que les crimes allégués aux deux accusés, Munché et le Sampogne, qui auraient eu sur vous en tant que victime et qui vous ont poussé à vous constituer qu'anti-civil, afin de demander des réparations morales et collectives, surtout souffrance physique, matérielle ou mentale en durée en conséquence directe de ces crimes. Si vous souhaitez faire une telle déclaration. La partie civile. Je souffre encore aujourd'hui de ce qui s'est passé sous le régime. Je souffre encore aujourd'hui de ce qui s'est passé sous le régime. J'ai perdu plusieurs membres de ma famille, j'ai donc perdu tout espoir. J'ai perdu aussi de la propriété, mais je ne veux pas parler de la propriété. J'ai perdu toute ma famille. Et des fois, je pense qu'il me serait mieux pour moi de mourir plutôt que de continuer à vivre. Des fois, je pense que je deviens fou. Des gens pensent que j'ai perdu la raison. Mais pourtant, bien fortunés sommes-nous que les sauveurs soient venus nous sauver, sinon nous serions morts. Nous et les Khmer, le peuple Khmer, si les libérateurs, les sauveurs ne nous avions pas sauvés. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je suis moi-même un alphabète. Je ne peux pas vous faire une déclaration détaillée. Je peux vous dire que je n'ai pas d'espoir pour mon avenir. C'est à cause des souffrances que j'ai endurées sous le régime. Comme je vous l'ai dit, ma famille immédiate, ma famille élargie, ils sont tous morts sous le régime. Je n'ai rien à ajouter à part ce que j'ai déjà dit. Et j'espère que tout le monde pourra savoir ce qui s'est passé. Le Président, merci, Monsieur Himman. Merci, Monsieur Himman. Le Président, merci, Monsieur Himman. Le Président, merci, Monsieur Himman. Le Président, merci, Monsieur Himman. Signe possible de pouvoir porter le système de recours. Le Président, merci, обelliée de la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous assurez qu'il soit de retour au prétoire ou poursuivre les débats à 13h30. Sous-titrage ST' 501